3, 2, 1, c'est une entrée digne des plus grands qui est offerte aux jeunes footballeurs sartois. Ils foulent pour la première fois la pelouse du stade Marie-Marvin pour leur plus grand plaisir. Je venais pour gagner, pour m'amuser et pour profiter des copains. On joue sur les pelouses des professionnels et c'est incroyable à notre âge. Un événement que les clubs attendaient avec impatience. On avait inscrit un petit nombre de joueurs au début et ensuite nos coachs ont fait la convocation. Et là ça a été super bien accueilli, même on a été obligé de refuser quelques joueurs. Car la pelouse du stade Marie-Marvin n'est que très rarement foulée par d'aussi jeunes sportifs. Pour la collectivité, pour le Mans Stadium, c'est de démystifier un petit peu le stade qui est un outil qui peut servir aussi à tous. Et voilà, je pense que d'un point de vue social et politique, c'est quelque chose d'intéressant de pouvoir ouvrir son stade au plus grand nombre. Ces journées sont l'occasion de maintenir l'amour de ces jeunes pour le ballon roux. Ça rassemble un maximum d'enfants. Les U11 aujourd'hui, enfin cette catégorie-là, est encore en primaire. Ils vont passer l'année prochaine pour certains d'entre eux au collège. Et donc c'est de pouvoir aussi les garder au collège. Parce que beaucoup d'enfants arrêtent le foot après la primaire. Voilà, il y a des orientations qui changent. Ils grandissent, ils font d'autres sports, etc. Donc effectivement, socialement, ça permet aussi de les faire continuer dans le sport, dans le football. Et de pouvoir garder un certain nombre de licenciés au niveau du district. D'autres rencontres du football amateur sont prévues dans les semaines à venir.